Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous partager une réflexion sur la notion de pervers, narcissique, manipulateur. En fait, j'ai un super décor là, je me suis arrêtée, je conduisais et je me suis arrêtée sur le bord de l'autoroute, enfin, mais j'étais avec la notion de pervers, narcissique, qui est une étiquette, un jugement, un diagnostic qu'on pose sur quelqu'un. Et c'est comme si cette étiquette là, purée, qu'est-ce qu'elle colle fort, quoi. Comme si une fois qu'elle avait été posée sur quelqu'un, mais ça c'est l'horreur de l'horreur, c'est le pervers, narcissique, et que si on en rencontre un, il faut fuir parce qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir, on va y laisser notre peau ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ce que je perçois, c'est que cette étiquette, elle véhicule beaucoup de peur et une forme d'impuissance aussi. Et puis c'est comme s'il y avait un truc là sur la terre, c'est le mal absolu. Et je ne partage pas cette vision là. D'abord, parce que pour moi, alors je n'ai peut-être pas l'info, mais je ne crois pas qu'il y ait un seul bébé qui soit arrivé sur la terre et qui était pervers à la naissance. Au moins, un bébé, quand il arrive sur la terre, c'est un être d'amour, très dépendant des adultes qui vont s'occuper de lui. Mais c'est un être d'amour, il n'y a pas de bébé pervers. Et puis, en grandissant, l'enfant va se construire avec ce que les adultes autour lui offrent, lui donnent ou pas. Et les adultes, puis la société, voilà. Et notre monde est pervers. Nos valeurs sont perverses. Il y a des tas d'endroits où nous sommes très mal construits et où au lieu d'accompagner les enfants à grandir sainement, dans quelque chose de respectueux, de qui ils sont et en lien avec les autres, être attentif aux besoins des autres et à leurs besoins, au lieu d'accompagner les enfants à faire ça, on les fait rentrer dans des cadres, dans des cases. On les oblige à se couper de leurs émotions, de leurs sensations, de leurs intuitions. Bref, notre système éducatif, notre monde est pervers. Il n'y a qu'à allumer la télé, regarder les films, les trucs qu'on nous montre, les meurtres, les violences, etc. Pour se divertir, bah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on véhicule, voilà. Donc, d'un côté, on va nous montrer ça, puis de l'autre côté, ah bah non, c'est pas bien. Les enfants, ils absorbent tout ça. Et donc, pour peu qu'un enfant grandisse avec en plus, enfin, voilà, tout cet environnement-là, plus la vie qui amène, voilà, plus, je sais pas moi, des parents spécialement blessés, qui vont être spécialement blessants, maltraitants, enfin, voilà, ça fait que certains, certaines personnes, certains adultes arrivent avec une construction perverse. Juste, ma réflexion, c'est me dire, j'ai tout en moi et nous avons tout en nous, et que si à l'intérieur de nous, nous n'avons pas un gramme, pas un pourcent de perversion, et bien jamais je serai victime de ça. C'est-à-dire que si quelqu'un a un comportement pervers en face de moi, bah je saurais lui dire non, je saurais lui dire stop avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup, beaucoup de puissance. Et je crois que c'est ça qui nous manque, c'est de trouver l'endroit où on est dans un amour inconditionnel des êtres et pas de ce qui nous présente de comportement pervers, mais de voir derrière qu'il y a un être humain, digne d'amour, et d'être à la fois dans cet amour-là et à la fois dans une puissance pour pouvoir dire stop, quand tu fais ça, ça me fait mal, je ne veux pas, et je ne te laisserai pas faire. Et voilà, et je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je pourrais continuer à développer et je continuerai à développer, mais c'est déjà pour moi une idée première, c'est qu'à partir du moment où je suis à cet endroit-là, d'amour inconditionnel et d'axe, c'est-à-dire de savoir dire stop, eh bien il n'y a plus d'étiquette qui se colle sur la tronche des gens, on n'en a pas besoin. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada